bien donc nous voici sur atom rpg depuis la dernière vidéo que j'avais enregistré j'ai joué un peu caméra j'ai un petit peu visité deux trois endroits j'ai trouvé deux quêtes donc sur l'épave de l'espèce d'avion qu'on voyait au sud en fait c'est un cirque alors pas un cirque au sens j'ai envie de dire européen du terme avec des clowns des acrobates etc non plutôt un cirque au sens freak show puisque c'est une colonie de fin une collection de mutants qui sont qui sont jetés comme ça en pâture au spectateur donc vous avez une nana qui pond des oeufs vous avez une femme qui au niveau du ventre a une tête qui parle et comme le mec dont je ne sais même plus comment s'appelle ce film là avec schwarzenegger là quand ils vont sur mars et que le chef de la résistance en fait il a il a un mec dans le bide la tête dans le bide un peu comment s'appelle ce film et il y en a un c'est un mec il a un bec il ya une nana c'est bon c'est la femme à barbe enfin bref voilà quoi vous avez des persos qui sont des mutants et des mutations assez généralement assez dégueu et il ya une une quête à résoudre là dedans et une quête assez bon assez typé fallout c'est à dire que c'est une quête sans pitié c'est une quête assez assez beurk quoi c'est une histoire de quelqu'un qui a tué un enfant et qui veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre enfin bref et en me baladant dans un petit camp je trouve un mec qui expliquait que très jeune il s'était marié il avait eu une fille avec sa femme et il est parti à la guerre parce que c'était la fameuse guerre atomique il est rentré il a retrouvé toute sa famille il était heureux tout ça mais qu'après la guerre il ya un gang qui s'est créé dans la région où il habitait et le gang faisait des raids sur son village et exigé de l'argent un peu comme ce qui s'est passé sur le village d'otradnoye et le premier village où on est arrivé et lui j'ai expliqué que donc à avancer raid il était heureux parce qu'il avait retrouvé sa famille sa femme était tombée enceinte tout et cancer est donc commencé avec d'autres villageois il a voulu créer une espèce de milice pour résister à ces raids de bandits et à un moment donné ils ont réussi à résister un raid ils ont tué la moitié des bandits qui étaient venus les attaquer ça a mis les bandits en colère ils sont revenus avec des forces beaucoup plus importantes et donc les bandits ont vaincu les résistants évidemment et une fois que les résistants ont été vaincus les bandits ont rassemblé tout le monde sur la place du village et sous les les yeux de l'ancien militaire ils ont tué sa femme sa fille ses parents et au moins de l'achever lui et bah la balle qui était réservée a été face et enrayé dans l'arme du chef des bandits du coup lui a survécu et depuis ce jour il ne cherche plus qu'à se venger de la part du chef des bandits et j'ai trouvé ce chef des bandits dans un village et j'ai été le le balancer du coup à ce à ce gars là cet ancien militaire qui a été assouvir sa vengeance et qui a été très ravi d'ailleurs de se venger et c'était très très sympa encore on est vraiment bon c'est un jeu qui est vraiment dans une optique très fallout et après bah du coup je suis baladé un peu dans le wasteland et je suis tombé sur le fameux bunker 317 dans lequel je dois trouver le général morozov j'ai réussi à rentrer dans ce bunker sont des gens qui étaient à l'extérieur du bunker qui m'ont ouvert la porte et je me balade je cherche des indices je cherche quelque chose alors quand on nous des antidouleurs une corde ça c'est bien la corde c'est un peu trop lourd mais c'est bien qu'est ce qu'on peut virer pour remplacer le poids de la corde est ce qu'on a faim on n'a pas faim on n'est pas irradié on a on n'a rien de quoi on peut se séparer du coup parce que je porte un poil trop lourd il faudrait que je me sépare quand même de 400 g qu'est ce que j'ai qui pèse 400 g bah une bûche on va en poser deux ok bon il ya trop de trucs à fouiller dans ce bunker alors le bunker là vous voyez il ya énormément de salles et énormément de trucs à fouiller je pourrais aller fouiller ça là bas mais bon je vais faire une save le problème c'est que je vais probablement chopper des radiations ici alors des microchips il y en a plein dans le coin ça pèse 10 tonnes vous voyez une microchip c'est 2 kg 29 mais apparemment ça se revend à bon prix bon ça me fait une belle jambe je peux pas les porter il faut que je vire un fusil pour les porter et virer un fusil ça ne me semble pas être l'idée de l'année non ça me semble pas être l'idée du siècle du pq dire ou l'autre pq bah y'ont peut faire une collection alors oh je n'ai pas vu la fourmigeante voilà bon 45 xp la fourmi alors j'en suis d'ailleurs au niveau xp je suis niveau 5 j'ai 5700 xp donc au niveau des compétences voilà je suis plutôt compétent avec les pistolets avec les fusils qui sont automatiques ou pas ça va et j'augmente petit à petit en technologie j'augmente en craft j'augmente j'essaie d'augmenter un peu tout en même temps je pense que c'est pas trop une bonne idée en général sur ces jeux mais voilà dans l'arbre de capacité j'ai été prendre la capacité entraînement efficace non non pas encore au prochain niveau je pourrais apprendre entraînement efficace et gagner 20% d'xp en plus sachant qu'a priori je pense qu'on peut monter niveau 30 sur ce jeu puisque un succès steam qui consiste à monter au niveau 30 en difficulté plus élevée d'ailleurs un succès steam qui consiste à mourir au niveau 27 en difficulté plus élevée oh j'ai pris un critique il m'a fait un critique aux yeux le rat quoi est ce que le rat a pu mordre à l'oeil enfin 8 points de dégâts critiques ça fait mal par contre ça va un peu chier d'avoir pris ses dégâts critiques bon qu'est ce qu'il y a là dedans ça ça doit être verrouillé je suppose voilà votre cap réguerre ça c'est bien si vous voulez lutter contre les radiations et c'est utile parce que des radiations ici vous risquez d'en prendre pas mal du savon c'est pas l'heure de se laver mec du pq mais y'ont un stock de pq les gars ici il risquait pas d'en manquer la ressource principale visiblement dans ce temps là quand quand on faisait une base souterraine un bunker c'était le pq c'était pas la bouffe c'était pas l'eau c'est pq bon pourquoi pas une loupe j'en ai pas déjà une ça plus 3 en ingénierie il y a énormément de conteneurs dans ce dans ce entre guillemets donjon pas forcément parler de donjon mais dans ce bunker il y a énormément de conteneurs ou un truc anti poison ça je veux alors là côté il ya un rat on va lui casser la gueule par contre c'est un jeu qui est toujours aussi radin en balle bien les munitions tu en trouves très très peu du coup pour l'instant effectivement pour moi le combat c'est beaucoup au corps à corps tant que je suis pas obligé d'utiliser une arme je peux en utiliser une parce que les balles sont vraiment trop rares bah tiens bah voilà huit balles pour mon pistolet ça c'est cool d'ailleurs au niveau balles j'en suis où j'ai deux balles qui restent à un truc que j'ai acquis je crois pas que je l'avais acquis en en vidéo j'ai 32 balles pour le pistolet ouais ça commence à devenir mieux j'ai 41 balles de 9 mm c'est pas de 9 mm c'est ça j'ai chopé un ak-47 alors certes rouillé mais quand même une ak-47 sur une rencontre aléatoire sur la carte du monde je suis tombé sur un mec qui était un peu parano genre théorie du complot 1 et je les j'ai buté avec quelques tirs de de fusil bien placé dans la tête et je vais piquer son ak-47 les dégâts sont pas fous mais c'est une arme automatique donc ça peut faire du burst quoi donc bon après elle est rouillée encore une fois donc c'est vraiment pas l'arme la plus fantastique du monde mais elle est pas mal je suis en train de pexer comme un fou ou des balles de shotgun dis donc plus qu'à trouver le shotgun qui va avec alors bon ah mais on n'a pas fini dans cette salle ou là je crois qu'on avait fini non et encore de l'xp là ouais j'ai fait plus de 200 xp là donc 90 en bâche oui et 16 balles de 9 mm a quand même et j'en ai pas mal des balles de 9 mm en fait un vivement que je trouve le flingue qui va avec par contre j'ai une capacité de port qui est vraiment très limité c'est pas comme sur faux là où tu te balle où tu peux le balader avec un véritable arsenal sur le dos sur ce jeu non alors une vieille casquette de l'armée plus en survie moi j'ai un bandana qui me donne plus 5 pv je crois j'ouvre ces trucs c'est pas tant pour le loot quoique mais c'est plus en fait pour l'xp gagne une chie d'xp oh merde un explosif ah il me le faut mais ça pèse 2 kg putain qu'est ce que je peux virer bah une loupe c'est pas la peine que j'en ai 2 mais qu'est ce que je peux virer pour 2 kg putain des câbles je peux en virer 6 c'est pas la peine que j'en garde autant je pense qu'il y a quand même une arme donc je vais devoir me séparer à un moment donné je pense que c'est ce pipe rifle le hunting rifle c'est du mid range vous avez 10% de chance c'est dégâts 8 à 10 et c'est dégâts à 7,62 par machin c'est à dire c'est les mêmes balles que pour ça ça tape plus fort ça coûte en ap c'est 5 ap pour un tir le vieux le vieux fusil de chasse je pense que c'est ce dont je peux le plus me me séparer ça fait un peu chier mais bon après c'est la compétence rifles et shotguns l'autre c'est mais j'ai la même compétence dans les deux l'explosif me serait utile dans le camp des bandits là pour ouvrir cette cette cachette roi des balles de 5,40 mais j'ai des balles de plein de types mais j'ai je pense qu'en plus ce vieux fusil de chasse ça me fait chier de le poser parce qu'ils voient à mon avis plein d'argent je suis bon je me suis comme déjà crafter un sac je veux dire et crafter d'autres sacs ça ne donnera pas plus de capacité de port donc je ne peux pas je ne peux malheureusement pas améliorer ma capacité de port là comme ça en l'état là bas il ya quelqu'un j'ai eu mais avant d'arriver là bas il va falloir buter des mobs ici il va falloir survivre parce qu'il y a plusieurs fourmis si je prends encore du critique dans la tronche ça va mal finir pour moi ouch ouch ok elle n'est pas morte c'est funeste c'est véritable en funeste là deux points de vie c'est très mauvais il faut que je regarde des points de vie si je prends de la casse paramide je perds de la force donc de la capacité de port ça va vraiment me faire chier les stimulants ça me rendra addict mais tant pis à un moment donné il faut quand même arrêter la déconne et voilà alors coffre fort je n'en connais pas la combinaison c'est quoi ça c'est un réveil non je vais pas prendre de réveil c'est d'ouvre les réveils j'ai pas besoin de plusieurs alors ce sont les réveils là dedans je trouve que l'inventaire est un peu bordélique par contre livre mystérieux le roi et le pauvre le savent tous les deux le bien le mal le comprennent ouais tout ce que quoi que tu fais tout ce que tu veux ça n'ouvra pas la porte certainement une énigme là dedans mais je ne vois pas quelqu'un foutu une loupe aux chiottes pourquoi pas je veux dire le pauvre et le roi le savent tous les deux le bien et le mal le comprennent tous les deux qu'est ce que ça peut vouloir dire le bien et le mal le pauvre et le roi voilà je sais pas là je vois pas je ne sais pas pour l'instant donc je vais pas inventer quelque chose que je ne sais pas il y a une fourmi là je vais la buter on va faire ça vite fait on va espérer pas prendre trop de dégâts dans la tronche ça commence déjà pas bien on va essayer d'ouvrir la machine on a réussi à pirater la machine pour l'ouvrir bah écoutez ce sont des jeux de technologie donc les jeux de technologie quand on le réussit on gagne de l'xp c'est pas que le contenu des machines m'intéresse mais ça me rapporte pas mal d'xp de faire ça j'en suis où j'ai chopé des radiations non je suis empoisonné voilà je ne suis plus empoisonné vous voyez je suis monté à 6400 en xp l'xp monte bien là tout de suite je ne sais pas qui est la personne là le mec ne me parle pas enfin save déjà fouillé chez lui mec je fouille chez toi avant de te parler avec ton casque de fourmi géante là c'est un peu flippant comme mec une médaille pourquoi pas on tira peut-être de l'argent il y a de la bouffe c'est cool le mec je passe à côté il ne réagit pas pourquoi pas le café le café se pèse pas très lourd ça vaut cher il faut toujours en prendre alors le café quand vous le consommez vous gagnez plus en force pendant quelques minutes alors ça peut être sympa bon je ne trouve pas ça vraiment super utile mais ça peut être sympa je voudrais bien aller dans ce couloir mais pour aller dans ce couloir il faut faire tout le tour je viens parler à cette personne là bonjour monsieur qui es-tu une silhouette humaine qui est là ? personne ne répond donc regardez mieux vous commencez à distinguer une forme humaine qui vous regarde c'est un vieil homme avec un bâton et une barbe extrêmement longue apparemment il s'habille comme si c'était un mutant fourmi géante l'homme porte une tête de fourmi tranchée comme casque une coque de fourmi une carapace de fourmi protège son corps comme une cuirasse médiévale fourmi gravriloff se pose une question quelle est cette chose devant lui une fourmi un rat ou un humain un humain la réponse est correcte la composition chimique est identique à celle d'un humain idem à son apparence la fourmi gavriloff se reconnaît enfin reconnaît qu'il est en face d'un humain est-ce que tu es un employé d'atome Ant Graviloff ne l'est pas Ant Graviloff est confus par cette question il ne comprend pas de quoi parle cet humain peut-être que Graviloff la fourmi peut discuter d'autres sujets avec l'humain tu es qui je suis la fourmi Graviloff avant la renaissance la fourmi Graviloff était juste Constantin Graviloff Mikhailovich c'était le nom patronymique de la fourmi Gavriloff Gavriloff était ingénieur principal dans ce bunker le bunker 317 de quoi parles-tu quand tu parles de renaissance ? le cerveau de Gavriloff a subi des altérations qui ont changé la façon de parler de la fourmi Gavriloff et a forcé Gavriloff à se considérer comme une fourmi c'est donc la renaissance avez-vous vu une escouade de soldats passer par là ? la fourmi Gavriloff a effectivement vu la grosse escouade d'humains récemment ils sont entrés dans un laboratoire du bunker en cassant la première porte et en faisant exploser la deuxième Gavriloff ne les a pas suivis après cela mais il a entendu des coups de feu il y a moins de gens qui sont sortis d'ici qu'il y en a qui sont rentrés Gavriloff soupçonne un désaccord dans le groupe qui a mené à un conflit Gavriloff n'a pas contacté les squads parce qu'il avait peur c'est pas mal de ce bunker Gavriloff ne sait pas pourquoi ce bunker a été construit mais Gavriloff la fourmi a des soupçons il suppose que des expériences se produisaient ici pour inventer un nouveau type d'armes ou améliorer les anciennes armes existantes Gavriloff a la vague impression que ces fourmis géantes qui vivent dans la structure sont apparues ici en résultat des expériences mais ce n'est qu'une idée tu peux m'aider avec le bunker ? Ant-Man l'humain a remarqué de vieux systèmes qui fonctionnent mais qui ne devraient plus fonctionner aujourd'hui Gavriloff reste occupé il répare l'équipement et lui permet de rester plus ou moins en vie Gavriloff connait aussi le code à beaucoup de portes du bunker la première clé pour le laboratoire est 4334 la seconde clé est inutile parce que le choix d'humain est passé ici et a fait exploser l'entrée Gavriloff n'est pas dérangé par le fait de ne plus parler alors ça ne dérange pas Gavriloff pardon de parler plus il a fin de discussion oui ok c'est bien écoute mec tu es humain l'humain a tort Gavriloff est une fourmi Gavriloff jadis fut un humain mais ce temps est passé depuis bien longtemps speechcraft je ne suis pas assez fort bon bah je vais laisser Gavriloff donc Gavriloff m'a appris que les humains sont passés par là que visiblement il y a eu un conflit entre les gens d'atomes qu'ils se sont tués les uns les autres enfin certains sont morts voilà mais il m'a appris que c'est 4334 le premier chiffre du code pour rentrer dans le fameux labo que cherchaient les gars de Morozov apparemment la fourmi elle fuit tiens c'est nouveau ça tu ne vas pas fuir longtemps la fourmi voilà sans déconner je prends quand même vachement cher il va être temps que je developpe bon j'en suis quand même assez loin il me reste encore 1000 xp mais alors ici nous avons une espèce de c'est un rat classique il y a beaucoup de conteneurs je n'ai pas de nécessité d'y aller tout de suite par contre il y a un truc quand même au niveau des options que je voudrais regarder la v-sync elle est on on va essayer de buter ses rats avant d'aller plus loin enfin c'est rongeurs mutants puisque leur nom c'est para c'est rongeurs mutants on va taper ses rongeurs mutants ah mec faut le buter quoi non mais c'est du mal hein évidemment tu n'arriveras pas ah c'est quand même 100 roubles ah ouais ok pas mal pas mal alors est-ce qu'on veut aller par là techniquement pas tout de suite parce que j'ai l'impression que au niveau que le jeu il fait quand même pas mal de micro freeze putain je ne l'avais pas vu toi je lui ai mis un critique quand même en premier coup du coup je devrais la tuer au deuxième round elle voilà honnêtement je trouve toujours que ce jeu a un très fort côté Fallout 1 ou Fallout 2 ce qui encore une fois n'est pas pour me déplaire bien sûr même si on peut déplorer un manque d'originalité là du coup sur à la fois le concept et la réalisation du truc oh 15 points de dégâts au premier round bon elle ne survivra pas au deuxième round c'est très bien parce qu'elle m'a fait des dégâts ça c'est moins bien alors qu'y a-t-il dans ces placards je trouve que sur ce jeu la compétence lockpick est quand même très importante parce que les trois quarts des conteneurs que vous trouvez sont verrouillés alors ici on a des morts on va les fouiller ils ont peut-être des infos sur le code pour ouvrir ce foutu coffre lui il a rien lui il a une rouble waouh je ne veux pas aller très loin là je suis un peu déçu j'aurais espéré mieux j'ai vraiment t'as vraiment rien toi c'est une honte bon je suis vraiment déçu c'est moi à peu près 20 pv donc si vous voulez les buter en deux rounds il faut faire 10 points de dégâts par round en moyenne là j'ai fait 8 points de dégâts au premier round donc il peut probable que je la tue au deuxième round ah si j'ai fait 12 points de dégâts au deuxième round comme quoi ça a été tout juste mais ça a été euh pour en 2 minutes put en 3 minutes et puis 25 minutes parce que suis quand on parce que soit ou Gom jose On reviendra ici après, pour l'instant on va déjà aller voir ce qu'il y a par là-bas. Je passe mon temps à ouvrir des armoires, en fait ce jeu c'est l'ouverture d'armoire simulator quoi, ça fait de l'XP, écoutez moi je ne vous plains pas, ça donne des câbles et du scotch, ça ne sert à rien mais ça donne de l'XP en fait, rien que ces 5 trucs là c'est plus de 60 XP, c'est à dire plus d'XP que sur un combat, somme toute, je ne crache pas dessus, pour l'instant j'ai fait plus d'XP je pense en ouverture de coffre qu'en combat. Alors là il y a une fourmi qui est décédée, ah bah oui c'est l'entrée du labo je pense. Oui c'est l'entrée du labo, ah oui il y a, ouh la vache, ah oui il y a ouh la vache. Avant d'aller au labo je vais quand même, oh la salle à gauche là elle va pas faire plaisir. Commençons par la salle à droite, voulez-vous ? Commençons par aller pexer en ouvrant des vestiaires. Des vestiaires. Je pense à la gauche je crois peut-être sortir mon pistolet. Parce que là je prends très cher. Apparemment ils ont plutôt 19 PV que 20 ces mobs. Et ben, va-t-on y arriver ? Oh un pistolet, ah mais c'est du .30, mais c'est la même chose que ce que j'ai ça. Non ? Oh c'est une agante pistolet, ouais c'est la même chose que ce que j'ai donc ça sert à rien ça. Bon on verra bien, écoutez. Un peu déçu. Je me suis dit tiens peut-être un 9mm, ah bah non toujours pas de 9mm. Parce que j'ai plein de balles pour 9mm, enfin je joue au moins 50 ou 60 balles. Ce qui pour l'instant est plutôt beaucoup par rapport aux autres armes. Oh mec. Difficile hein ? Tout ça pour une putain de bouteille vide. Alors, est-ce qu'il y a des choses à fouiller par là ? Non, donc on va aller buter la bite qui est là. Voilà, on fait un peu d'XP en piratant un vieux distributeur. Hop là, raté. Vais-je l'achever ? Je vais, je... Absolument, euh... C'est celle là, j'y suis déjà allé. En fait ce truc est gigantesque, hein. Si vous voulez tout visiter, ça va être long. Ouais, là au moins on peut suivre le trajet, hein, des mecs d'Atom. Je veux dire, voilà. Alors, qu'y a-t-il là-dedans ? Stimulant, on prend, on prend. Je pense que je vais en avoir besoin des stimulants pour me soigner. Stimulant, deux champs de bataille. Effet, plus deux en force, plus un point d'action pendant deux heures. Après les deux heures et pendant six heures, moins deux en force, moins deux Dex, moins un intellect. Ça se revendra peut-être. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'ai pas envie d'utiliser. Painkillers. Alors, techniquement ça fait quoi ? Plus 20 points de vie, plus 5% de dégâts pendant deux heures. Ça t'augmente ta résistance. Après deux heures, pendant six heures, tu as une baisse de résistance. Quand tu te l'appliques, ça te soigne 20 points de vie. Et après deux heures, t'as 10% de chance d'avoir moins un intellect, moins 20 points de vie. Pendant six heures. Ouais, je suis pas vraiment convaincu. Mais bon, après si t'as pas d'autre option pour survivre, t'as pas d'autre option pour survivre quoi. J'ai envie de dire. Il y avait 40 minutes que je me balade dans ce bunker. Je vais quand même peut-être avancer un petit peu. J'aurais aimé vraiment tout visiter, mais c'est très très long. Bah là, je reviens à l'entrée du bunker. Ça c'est cool. Bon, après il y a quand même toute cette aile à voir. Alors ici, il y a une fourmi géante. Mec, fais attention. Elle n'est pas ton amie. Et tu n'as plus des masses de points de vie. Ouais, avec 19 points de dégâts elle meurt. Je pense qu'elle a 19 points de vie la fourmi. Là, on a plein de chambres. Alors, The Memo. Nous, 55, 34, Petro Venomane. Oh la vache. Oh la merde. Est-ce qu'on peut les écrire quelque part ces trucs ? Ouais, voilà, c'est noté. Je ne sais pas à quoi ça correspond tous ces codes. Mais je suppose qu'on va en avoir besoin. ou qui vont être utiles en tout cas quelque part. Journal personnel de Lazarenko KG. Nature de la recherche est connue de la plupart d'entre nous. Je pense que nous travaillons sur une arme biologique. La plupart d'entre nous pensent que les armes nucléaires sont les plus destructrices. Ils ont tort. Les armes les plus dangereuses sont les armes biologiques. C'est 30 pages. Donc je pense que si vous lisez ça, vous avez toute l'info sur le bunker. Ça je vais le prendre au cas où. Mais bon, je ne vais pas lire un truc de 30 pages là comme ça maintenant. C'est un petit peu abusivement long. Ecoutez, vous commencez à me casser les noisettes vous. Voilà, j'avais juste envie de me défouler comme ça. Alors... Bon... Ok... Mais c'est 4904. C'est ça. J'ai gagné 11 xp pour avoir réussi à allumer le tourne-disque. Fantastique. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire toutes les salles ? Bah je gagne de l'xp quand j'ouvre certaines salles. Euh... 70, 37 peut-être celle-là. C'est ça. Vous voyez, ça rapporte 20 xp d'ouvrir. Donc je n'ai pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Je vais peut-être arrêter d'utiliser ce flingue parce que franchement claquer des balles pour tuer des fourmis, c'est un petit peu exagéré. Alors la suivante, à priori, c'est 5303. Voilà, xp encore. C'est gratuit, c'est cadeau. Et la dernière, 80 de 10. Voilà. Après, les autres sont peut-être verrouillés aussi, mais... On ne peut pas avoir de truc... Eh, le mec, il a un flingue par terre, là. Un pistolet Makarov rouillé. Oh, du 9mm ! Hop, 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 hop. Alors certes, il est rouillé. Il fait plus de dégâts que le Nagant Pistol. Mais il coûte plus cher en action points. Le Nagant Pistol, c'est 3 action points par tir. Celui-là, c'est 4 action points par tir. Donc avec celui-là, je peux faire 2 tirs avec mes 9 action points. Avec l'autre, je peux faire 3 tirs. Du coup, le 10mm, il sera sympa. Mais quand on n'aura plus de balles, parce qu'en DPS, en dégâts par tour, il fera moins de dégâts. Il consommera moins de munitions. Par munitions, il fait... mais bon, voilà. Alors, nous avons encore un truc en 24 pages. Donc là, on a vraiment de sacrés livres de... De l'or. Alors, si ceux-là sont verrouillés, par contre, je n'ai pas de code. Elle est déformée. Le truc pour mettre le code ne fonctionne plus. On va examiner. Quelqu'un a essayé de forcer la porte, mais n'a pas réussi et est parti. Vous voyez les lettres NS inscrites sur la porte. Il semblerait qu'on puisse la forcer. On va essayer, mais je n'ai pas assez de force. Impressionnant. Bon, cela dit, je ne vois pas trop. Ah, il y a un ordinateur. C'est pour ça. Alors, on va essayer de l'allumer grâce à notre compétence en technologie. C'est réussi. Alors, bienvenue au système OWL. Elle, pardon, Nina Semenovna. Alors, Nina Semenovna, apparemment, c'est elle qui était en charge du projet, qui était en cours de développement dans le bunker. Attention, notre réseau interne est éteint. Vous ne pouvez que ouvrir les messages écrits. Alors, on va faire open message. Alors, le message 1. Si vous lisez ceci, sachez une chose. Je vais effacer toutes mes notes précédentes. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est que la clé de la première porte est 43-34. La seconde, 65-71. Je pense qu'on a fait une erreur terrible. Pas du tout ce que nous voulions faire. Beaucoup de mes collègues ont commencé à se plaindre de maux de tête et de cauchemars. J'ai des doutes assez sérieux, mais c'est trop fou pour être vrai. Il y a une dernière, il ou elle, s'est connecté à moi dans mes rêves. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait, mais ça faisait peur. Apparemment, à part moi et Malichef, personne n'a d'idée de ce qui se passe sur ce que nous avons créé, sans le vouloir. J'ai dû conduire quelques expériences supplémentaires. J'ai l'impression d'avoir été emprisonné dans le roman de Marie Chellet, le Prométhée moderne. Le monde de la surface a été dévasté, et maintenant je dois détruire la chose que nous avons amené à la vie. Ok. Donc elles ont créé un monstre, techniquement. Marie Chellet, alors c'est le Prométhée moderne qu'elle cite. Marie Chellet est quand même connu pour Dracula. Dracula, c'est Frankenstein, Marie Chellet je crois. Dracula, c'est Bram Stoker. Un nouveau niveau ! Cool. Alors il y a une chose ici, c'est un rouleau de PQ. Bon, il faut vraiment... Il y a une collection de rouleau de PQ sur ce jeu, c'est assez impressionnant. Oh, des balles, c'est bien, c'est très bien. J'apprécie. Des roubles, j'apprécie aussi. Alors, New Level. On a des points à gagner, évidemment. Et on va monter un petit peu, on a dit aussi, en Survival. Pour faire moins de mauvaises rencontres dans le monde. On va prendre Effective Training. Voilà. On va gagner maintenant 20% d'XP en plus. Donc le prochain skill va coûter 5 points. A chaque niveau, je gagne 2 points. Donc il va me falloir 3 niveaux avant de gagner un skill. Maintenant. Ça va être un peu long. On ne va pas se mentir. Des skills, on ne gagne pas tant que ça sur ce jeu. Il va les skills, des perks ou ce que vous voulez quoi. J'ai réussi à ne pas le tuer. Il doit lui rester 1 PV. Ou 2. C'est d'une tristesse. Alors. Il n'y a rien ici. D'accord. C'était juste pour le plaisir de buter en rat. Le prochain niveau, il est où ? Il est à 10500 XP. C'est quoi. Bien, bien écoutez ! On va voir ça. Vais-je survivre ? Sans être obligé de consommer des stimulants Waouh, déjà c'est mal barré mec Je sais pas ce qu'il y a ici Mais c'est quand même bien gardé Alors on va devoir gérer deux rats en même temps Mais t'as vu que j'aurais dû sortir mon flingue Bon il a pris 14 points de dégâts le rat là, c'est plutôt pas mal Alors moi j'ai pris 4 points de dégâts ça par contre c'est plutôt pas glop Un coup critique et je décède Ok donc on va faire une save Y'a-t-il quelque chose à fouiller là-dedans ? Non On va commencer par le premier qui passe Je suis quand même content d'avoir une armure Parce que le fait d'avoir du seuil de dégâts Je pense que ça réduit les dégâts adverses Et c'est fort utile Sans cette armure je serais déjà mort je pense Donc j'aurais dû consommer plus de stimulants Ce qui m'aurait pas arrangé Parce que ça rend addict Je les ai fouillés eux à côté Ah bah oui c'est là que j'ai eu le pistolet Je suis bête, le 9mm Ah y'a un rat ici, putain j'ai pas vu J'ai vu que celui dans la pièce d'à côté mais j'ai pas vu lui Oh là 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 Si je perds des points de vie comme ça Ils sont en train de me grignoter littéralement à petit feu Ouais et puis en plus je me suis chier dessus au deuxième round J'ai fait que 8 points de dégâts Ça va être compliqué d'essayer de survivre dans ces conditions là Je crois que j'ai une certaine nourriture à bouffer Alors je pense que ces rats doivent me donner de la viande non ? Peut-être ramasser un stup de viande ou deux C'est lourd Alors j'ai des choses qui Le lait condensé là ça me rapporte 5 à 9 PV Ça me réduit la faim de 400 Ça me donne plus c'est en l'endurance J'aurais vraiment préféré bouffer ça à un autre moment J'ai pas autre chose qui me donne Ça ça augmente mon toxique de 25 Tant pis Je peux survivre avec 25 de toxique Mais au moins ça me soigne un peu Je devrais survivre au prochain combat Ce qui n'était pas garanti Sans ça Je crois pas que ce soit très intelligent de vouloir rusher comme ça Au premier round Mais bon Non c'était pas intelligent Parce qu'il y aura en tout 3 rounds là Donc je risque de prendre encore des dégâts Non il m'a raté ça là Ok bon Logiquement j'ai tué tous les rats Et tout qui se traînaient dans le coin Je vais tout prendre Et je vais le manger Alors certes si tu ne les fais pas cuire c'est moyen La nourriture en boîte Ça me donne 3 points de radiation Je veux dire je ne vais pas en mourir Et ça m'a quand même pas mal soigné Donc plutôt que de la laisser là Et de l'acheter En gros je préfère l'utiliser Vous voyez là j'en ai encore 5 Donc je vais en utiliser encore Un Je veux dire je me soigne quoi Voilà Là je suis full vie C'est un peu lourd tout ce que je porte Alors y a-t-il des choses dont je pourrais me séparer Qu'il ne soit pas de la bouffe Bon le problème c'est que j'ai beaucoup de bouffe J'ai pas nécessairement besoin de toute cette bouffe Bon j'ai 9 boîtes de conserve vides Je peux quand même en virer 7 Ça ne pèse pas grand chose cela dit Ce réveil il ne pèse pas lourd J'ai pas grand chose qui pèse lourd Si on y réfléchit J'ai beaucoup de trucs tout court Mais j'ai pas grand chose qui soit véritablement très lourd Du coup là il faut que j'enlève un kilo Bah je vais quand même être obligé de virer quelques boîtes de conserve Je vais en virer 2 Voilà Bon j'ai fait le plein de vie C'est cool J'ai galané un petit peu d'xp J'ai trouvé des trucs de lore Que ce soit l'ordinateur de la Nina Machin Ou les bouquins Maintenant je peux aller dans ces salles là Enfin c'est sale Il reste une salle ici A visiter Avant d'aller au labo Donc ça fait une heure que j'y suis Donc du coup cet épisode durera un peu plus d'une heure J'ai envie de faire Je veux dire je veux faire les choses proprement J'ai pas envie de De me dire que je zappe une partie De ce qu'il y a visité à ce niveau Je veux faire vraiment toute l'xp possible à ce niveau Et j'en ai fait plutôt pas mal Je trouve Ah mais ils sont 3 en fait Je crois qu'ils étaient que 2 Mais non Au prochain round Toi t'es mort Voilà En tout ça a quand même rapporté 62 xp Bon les 20% d'xp en plus Vont faire du bien Je pense Ça va vraiment être utile Ce que je regrette C'est le coût des Des compétences Est-ce qu'il n'y a pas derrière Une perc Qui permettrait de réduire Le coût des compétences Parce que franchement Les percs là Sont très très chères Plus 10 pv Plus 10 sans résistance 10 sans first head Le poison vous soigne Pensez comme l'ennemi Puis prétorien Tu n'as plus de pénalité Pour porter une armure lourde Avec ou sans casque Maître du bouclier Porteur de bouclier Non je pense pas Guns do not jam Ça peut être utile Plus 10 sans survie Honnêtement je sais pas Ce que je prendrais Comme percs après Je trouve que ce jeu Est assez bien fait Il y a un système de percs Assez J'aime bien Le système On va pas se mentir Donc on a dit C'est 43-34 4-3-3-4 Le code Là j'aime bien Le système De percs Même s'il va être Extrêmement Je vais pas dire punitif Je veux dire Il y a un choix Clairement à faire Est-ce que le choix Que j'ai fait Est bon Je sais pas Est-ce que Est-ce que Vous atteignez Un éventuel cap XP Avant la fin du jeu Ou pas C'est ça la question A se poser Si il y a un cap XP Et que vous l'atteignez Avant la fin du jeu Alors le choix Que j'ai fait Est mauvais Alors le labo Ah oui effectivement Il y a eu Il y a eu De la bagarre Alors une carte La cité De Krasnomeni Est entourée Donc là Il y a Autrad Noe Là il y a Le bunker Et là Il y a Truc AP3 Ok Cette carte Je la prends Nous avons un talisman Mystérieux Je prends Des roubles Je prends Talisman mystérieux Il semblerait Qu'il y ait des gens D'une espèce de culte Ou d'une faction Spécifique Qui avait un talisman Sur eux Est-ce qu'au sein D'Atom Il y aurait Des représentants D'un culte Ou d'une Confrérie Quelconque Et qu'il voulait S'approprier Les connaissances De ce labo Pour essayer De Contrôler L'humanité Alors ce que je regrette C'est que les 20% D'XP en plus Sont arrondis A l'antier inférieur Pas supérieur C'est dommage Parce que là J'ai ouvert un truc Qui rapporte 13XP J'ai eu 15XP Donc j'ai eu 2,6XP bonus Et ça ne m'en a compté Que 2 J'aurais préféré Que ça arrondisse A l'antier supérieur Pas que ça change Des masses non plus A la fin du jeu Mais c'est toujours Appréciable Quand vous mettez Des points de compétence Massivement Dans une ligne Vous préférez Que cette ligne Soit vraiment à fond Bon J'ai trouvé du coup Une carte Qui va me permettre D'avoir une idée Sur l'endroit Où je dois aller Attention Vous remarquez Des griffures étranges Sur le sol Près d'une des Des étagères Je pense que c'est ça Non Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça fait Je ne peux pas Interagir avec C'est par ici Quoi Par ici J'ai trouvé Des scratches C'est-à-dire des griffures Des éraflures Il n'y a rien de spécifique Ici Je ne sais pas J'ai réussi Un jet d'attention Pour me dire Qu'il y a des éraflures Ici Donc je suppose Que ça a quelque chose De spécifique Il y a quelque chose De spécifique A faire Ou Je ne sais pas Bon Alors Il y a des gens D'atomes Ils ont été tués Par des armes Automatiques Peut-être pourriez-vous Chercher leur cadavre Pour avoir des infos Bah Figure-toi Que c'est ce que Je viens de faire Mec Du coup Je vais relire La carte Parce que Visiblement Donc Ici C'est pas loin Du cirque On va à droite Et on va la caper Trois Ça marche Ah c'était tous Des membres d'atomes Ici Mais non Ils se sont tous Massacrés les gars Alarme automatique Il n'y a pas de cadavre Qu'on identifie Avec un nom Ou quoi que ce soit Non Je pense qu'apparemment Morozov Il est parti ailleurs Morozov Il doit être Le méchant final Je pense Je pense qu'il essaye Effectivement De récupérer Une arme biologique Pour lui même Je vois pas d'autres Explications Bon bah écoutez On a fouillé ce bunker On a trouvé cette carte Qui à mon avis Va me guider Vers la prochaine étape De mon voyage J'ai bien gagné De l'XP J'ai tué pas mal De mobs Je suis surchargé A cause de ce truc Que je viens de ramasser Pas très intelligent Je pense que je vais le reposer Je ne m'intéresse pas trop A moins que j'ai Cette gourde Elle ne sert à rien Je vais quand même L'apprendre au cas où Mais je ne sais pas A quoi elle sert Sur ce jeu Vous portez vraiment Toujours trop Beaucoup trop Vous êtes constamment En surcharge J'ai beaucoup de bouffe Je dois avouer quand même Les clous Bon on va poser Une boîte de clous Pour ne plus être En surcharge C'est quoi ça Un scanner Un scanner Un projet secret Des scientifiques Soviétiques Utisés pour scanner L'environnement La recherche D'insectes Et d'armes Ça marche quand ça veut Mais ça pourrait bien Vous guider Vers une cachette secrète Je suis quand même déçu De ne pas avoir trouvé Le code Pour ce coffre Que j'ai trouvé Tout à l'heure Du coup Ce scanner Va-t-il nous indiquer Quoi que ce soit Je ne sais même pas Ce qu'il est censé indiquer Ou comment il est censé fonctionner Mais bon Je suis sûr qu'il y a quelque chose A faire avec ça Vous voyez Quand j'utilise Le scanner Celle de gauche Elle a Elle est différente Je suis sûr qu'il y a quelque chose A faire avec Mais je ne sais pas quoi Si j'utilise Les explosifs Ça me fait chier J'utilise les explosifs Là-dessus Mais si je les utilise Là-dessus Alors comment est-ce qu'on les utilise Déjà les explosifs Sur ce jeu Exactement comme sur Fallout Vous réglez le temps Et ensuite vous les posez Bref Ouais Exactement C'est bien ce que je pensais Ça me fait chier D'avoir utilisé ça Cet explosif Mais je trouve Ok Ok Alors je vais essayer un truc Est-ce que je ne peux pas juste Jeter une grenade dessus Et garder ces explosifs Ça se sentait Qu'il y avait un truc spécial A faire Avec ça Ouais non C'est vraiment Je vais mettre les explosifs Bon c'est dommage Ça me fait un peu chier Mais bon Tant pis Il y a quelque chose derrière Et quelque chose de potentiellement intéressant Donc on va mettre les explosifs Et on va voir ce que c'est On va mettre que 20 secondes Cette fois-ci Ça suffit Et on va mettre les explosifs Un peu un flingue Quel est ce truc là C'est ça qu'ils ont créé Alors Des appareils étranges Couvrent pas mal d'espace Dans cette petite salle Il semble Que de manière évidente Quelqu'un soit venu ici récemment Voyez une fiole de laboratoire mystérieuse Elle est maintenant cassée Mais elle contenait visiblement quelque chose Ok Donc quelqu'un Est venu ouvrir ce truc Qui contenait Effectivement quelque chose Tu vois une femme morte Ça m'a pas intéressé Autant que je l'aurais souhaité toutefois Alors je porte un poil trop Mais c'est vraiment un micro poil Je pense que je vais virer Une partie de cet old stool Je veux dire Je sais même pas pourquoi je les garde En vérité ces champignons Bon Mais t'avis que j'ai fait relativement Ce que j'avais à faire Quelqu'un a libéré Quelque chose Ici Je ne sais pas qui Je ne sais pas quoi J'aime beaucoup J'aime beaucoup pour l'instant L'ambiance de ce jeu Je veux dire Ça fait comme quelques heures Que j'y joue Bon j'en suis loin du bout Evidemment Mais ça fait quelques heures Que j'y joue Et je trouve que l'ambiance De ce jeu est plutôt bonne Le gameplay est bon La difficulté est clairement au rendez-vous Il y a certains trucs qui me gênent un peu Comme le fait que les rencontres random Aient tendance à être potentiellement très costaud Mais honnêtement Il n'y a rien de rélibitoire Sur ce jeu Clairement Ce qui me fait un peu chier C'est ce truc là Je ne sais pas ce que c'est Quoi qu'il en soit Je vais arrêter là pour cet épisode Donc on a nettoyé le bunker 317 On a maintenant une carte Qui nous donne d'autres indices Pour aller plus loin Juste regarder au niveau de la quête La carte que j'ai trouvée Sur un des membres d'Atom Pointe vers la ville de Krasnosnameni Il faut que j'aille chercher des informations Ok Bon Donc vous voyez J'ai quand même fait quelques quêtes L'air de rien Donc on va s'arrêter là pour cet épisode Vraiment un bon jeu Que j'ai vraiment tendance à recommander A recommander A recommander Sous-titrage Société Radio-Canada